Et quand ils parlent de Rwanda, ils signent « tosses ». Je le répète en français. Le journal anglais The Guardian avait écrit « Une nouvelle génération de Congolais est entrée d'émerger ». Et cette nouvelle génération de Congolais a développé un sens de blâmer les Rwandais à tous leurs malheurs. Et lorsqu'ils parlent de Rwandais, ils veulent dire « les Tussis ». Pour que les Tussis ne souffrent pas de cette généralisation abusive, il est plus que temps que les Tussis eux-mêmes cherchent à séparer les blés des livrets, comme dans la Bible. Il faudra que les Tussis paisibles commencent à se désolidariser des criminels, des nazis, des gens qui ont cru qu'à cause du mensonge, ils vont instaurer l'apartheid comme ils ont réussi à le faire au Rwanda, avec des mensonges. Et s'il faudra dire quelque chose aux extrémistes Tussis, les Nyarugabo, les Miller, les Roubérois, il faudra leur dire « Leur mensonge trouvera la vérité partout ». Ils ont commencé à faire des manifestations dans la diaspora. Et ici, dans la diaspora, on les a promis, vous faites une manifestation, les Congolais vous répondent par « 10 manifestations ». Vous faites une manifestation, si vous venez du nord, et les Congolais viendront du sud, vous vous rencontrez au centre, et les Européens ou les Américains vont diviser les manifestations. C'est ça le principe, c'est pour cela, dans cette vidéo, on va vous proposer aussi les contre-marches des Congolais de la diaspora vis-à-vis des extrémistes de la diaspora hégémonique Tussis, en République démocratique du Congo, qui sont entrés de scier l'arbre sur lequel ils sont perchés. Il est plus qu'étant, au Tussis paisible, de chercher par tous les moyens de se frayer un nouveau leadership. C'est ce qui a fait de l'Allemagne ce qu'elle est aujourd'hui, parce que l'Allemagne avait d'abord eu à se débarrasser de son leadership nazi. Bien sûr que c'était sous le tutelage américain, mais pour exorciser l'Allemagne des démons de la violence, il était question de lui donner un nouveau leadership. C'est pour cela que nous proclamons du haut de la toiture que les dialogues que les extrémistes Tussis sont en train de chercher n'auront pas lié tant que les personnes associées au massacre des Congolais. Toute personne ayant participé de près ou de loin au RCD, au M23, au SENDP d'un condamnatoire. D'ailleurs, là, on a oublié de mentionner ça. Les Congolais n'ont pas le temps de perdre avec ces gens. Leur terre promise se trouve en prison. Et si on parle qu'en République démocratique du Congo, il règne l'impunité. Le grand bénéficiaire de l'impunité sont les extrémistes Tussis. Parce que les horaires qu'ils ont fait en République démocratique du Congo ne méritent pas qu'une personne comme Azaria Suruberwa soit ministre. Que quelqu'un comme Moïse Ngarugabo soit un sénateur, les sénateurs des cimetières là où il y a les croix des gens qui l'ont tué ou quoi. Il y a aussi ce point qui est aussi très capital s'il faut s'adresser aux extrémistes Tussis. Ici, on ne fait plus la généralité abusive, la généralisation plutôt abusive parce que nous nous sommes adressés aux paisibles Tussis qui sont épris du sens de la paix et de la justice. Nous sommes ici pour leur dire ceci. Lorsqu'un kundabatoare a pillé, volé, violé et tué, où est-ce que Moïse Ngarugabo était lui qui dit qu'il est l'avocat de tout le monde? Quand est-ce que Moïse Ngarugabo va révéler aux Congolais les ressources que le Rwanda a pillées parce que lui, Moïse Ngarugabo, il est plus Congolais que tout le monde. Maintenant, nous avons un problème avec le pillage que le Rwanda a fait au Congo. Moïse Ngarugabo peut-il être dans une commission qui va déclarer que le Rwanda doit restituer quelque chose de tout ce qu'il a pillé en République démocratique du Congo? Au contraire, si aujourd'hui on dit qu'il y a quelque chose qui se passe au Rwanda, le Rwanda est ceci ou cela. Mais Moïse Ngarugabo, qu'est-ce que lui avec son organisation le RCD, lui et le Roubaix et le Consor, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont pillé pendant l'occupation de l'Est avec leurs républicains qu'ils voulaient créer? Eh bien, c'est très choquant et c'est moqué des Congolais lorsque les Roubaix-Rois, les Ngarugabo, les Miller se présentent encore et font des points de presse. Lorsque nous voyons les Roubaix-Rois, lorsque les Congolais ordinaires voient Roubaix-Rois, Ngarugabo et Consor, ils se souviennent du jour qu'ils ont coupé l'électricité à Kinshasa. Ça, il faudra bien le dire à Azaria Suruberwa, il faudra bien le dire à Ngarugabo, il faudra bien le dire à Miller, à leur lieutenant. Lorsque vous avez décidé, vous qui êtes Congolais et fier de l'être, qui est ce Congolais qui peut menacer d'exploser la barrage d'Inga? Qui est ce fils ou fille de la République démocratique du Congo? Qui peut couper l'électricité, l'eau et l'électricité à Kinshasa? Moïse Ngarugabo, Rouimbika Miller, Azaria Suruberwa. Savez-vous que lorsque vous avez coupé l'électricité à Kinshasa, il y avait des enfants, des bébés dans les incubateurs de nos hôpitaux? Lorsque vous avez inoculé ou bien contaminé les dépôts descendent de l'hôpital à Bukav avec le VIH, savez-vous qu'il y a des conséquences jusqu'aujourd'hui? Parce que d'autres cas du SIDA à l'est de la République démocratique du Congo sont liés à cette